On va parler de service worker et pour commencer ce talk je vais me présenter donc je m'appelle Kevin Jean je travaille à Théodaux depuis maintenant un an et demi et du coup ce matin il m'est arrivé comme je pense à tout le monde ici une histoire très banale on va dire un ami à moi m'a envoyé un lien sur Messenger il m'a dit regarde j'ai trouvé un super article alors j'étais dans le métro j'ai appuyé dessus donc là j'ai un peu attendu bien sûr et je tombais sur lui et là je me suis dit mince ça c'est pas vraiment l'article que mon pote voulait m'envoyer en plus bon le jeu est assez répétitif et du coup je me suis dit mais en fait je suis complètement frustré et du coup ce que je vais vous montrer c'est si l'expérience utilisateur enfin si votre réseau est lent votre expérience utilisateur elle sera ralentie et si le réseau est inexistant comme ce qui s'est passé alors votre expérience utilisateur elle sera elle aussi inexistante voire complètement frustrant du coup qu'est-ce qui s'est passé alors c'est assez simple donc j'avais mon mobile et il y avait le réseau j'étais dans le métro donc forcément il n'y avait pas de connexion que j'ai représenté par ce petit dinosaure j'ai fait une requête get et là j'ai vu le dinosaure donc là j'ai perdu du coup comment on va résoudre ce problème les service workers alors d'abord qu'est-ce que c'est qu'un service worker service worker c'est un petit programme javascript qui va tourner sur le device de votre utilisateur donc qui va être installé sur le device de votre utilisateur et qui va servir de passe de proxy et qui va pouvoir écouter toutes les requêtes qui sont faites depuis le device et pouvoir les transmettre ainsi au réseau ça c'est la base comment ça marche une ligne de code vous mettez dans votre app.js main.js ou ce que vous voulez votre navigateur .serviceworker.register vers du coup le fichier serviceworker.js qui sera du coup installé alors bien sûr on n'oublie pas le petit feature triggering parce qu'il y a certains vieux navigateurs qui ne supportent pas l'API service worker alors il y a aussi Safari qui ne supporte pas encore le service worker même si c'est dans le roadmap 2017 on croise les doigts et à ce moment là qu'est-ce qui se passe du coup un service worker il a un cycle de vie assez simple alors au début vous n'avez pas de service worker ensuite votre service worker va s'installer grâce à cette ligne de commande que nous voulons voir et il va se passer deux cas le premier c'est votre navigateur va interpréter le javascript que vous lui avez donné s'il y a une seule erreur ou un warning votre service worker sera détruit s'il n'y a pas d'erreur alors il va passer dans un tas d'actifs et va directement se mettre au repos alors 99% de la vie d'un service worker c'est dormir il y a deux choses qui peuvent le réveiller il y a sa destruction un ordre de dire il faut que tu te détruises ou l'événement qui nous intéresse plus c'est le fetch c'est cet événement qui est déclenché à chaque fois que mon utilisateur fait une requête alors cet événement on va pouvoir un peu l'implémenter dans notre service worker donc trois lignes dans mon fichier je vais rajouter un event listener sur ce fameux event fetch et je vais faire quoi ? je vais propager cet événement sur le réseau donc pour l'instant mon service worker qu'est-ce qu'il fait ? il reçoit une requête et il la retransmet au réseau donc quand j'ai du réseau c'est trop cool hop mon application elle marche nickel maintenant on va revenir dans le cas où on n'avait pas de réseau et il y avait le dinosaure qu'est-ce qui va se passer avec cette stratégie ? et bien je vais récupérer une requête je vais la transmettre du coup au réseau et là le réseau il va me renvoyer mince il va me renvoyer le dinosaure et donc mon service worker va répondre à l'utilisateur avec le dinosaure donc là on n'a pas du tout résolu notre problème maintenant pour résoudre notre problème on va rajouter du cache alors lors de l'installation je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma du cycle de vie le premier événement c'était installation donc on peut écouter et mettre du coup exécuter du code au moment de ces événements donc là lors de l'installation on va utiliser du coup la cache API qui est arrivée avec HTML5 et on va ouvrir un cache et par exemple mettre index.html dedans un fichier donc ça c'est le code dans notre service worker donc 8 lignes en plus ce qui fait un total de 11 lignes pour le moment hop et là on va un peu modifier fetch parce que maintenant on ne veut plus qu'il ne fasse que propager on aimerait qu'il regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans le cache alors comment on va faire ça ? on va faire toujours event respond with et cette fois-ci on va faire un event on va propager notre event et dans le cas où il y a une erreur donc le point cache on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans notre cache API et s'il y a un cache match et qu'est-ce qu'il se passe du coup ? alors on va reprendre l'exemple de tout à l'heure donc cette fois-ci on a le cache en bas qui a été créé lors de l'installation de notre service worker une requête va partir et là on va faire un fetch on va propager notre event et on va tomber du coup sur une erreur réseau là ça tombe bien parce qu'on a un point cache qui est là et qui va nous dire hé il y a une erreur on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cache ça tombe bien dans le cache on avait stocké index.html et c'est ce que l'utilisateur a demandé on peut lui donner et donc là je me retrouve avec une application j'étais hors ligne et qui me sert du coup un fichier qui est dans le cache et qui a été stocké au moment de l'installation donc mon utilisateur n'a plus de dinosaure donc là on se dit waouh c'est super ah Kevin en 5 minutes on a résolu le problème et bien non parce qu'il existe un troisième état dans le réseau qu'on connait tous très bien qui est ce fameux état qui s'appelle le Li-Fi alors c'est l'état où votre téléphone il va vous dire hé regarde tu peux y aller j'ai au moins deux barres donc là vous allez y aller vous allez dire hop je fais une requête et puis qu'est-ce qui va se passer vous allez attendre on connait tous cette barre bleue de votre navigateur qui va avancer avancer puis de temps en temps elle s'arrête là vous dites ah non et hop elle continue et là vous allez attendre 10 minutes 15 minutes 20 minutes et en fait au final vous n'avez jamais rien donc qu'est-ce qui va se passer avec notre stratégie de cache dans ce cas là alors on va faire une requête et ensuite hop elle va arriver dans le réseau et puis là on va attendre on va attendre parce qu'on n'arrive jamais dans le point de cache en fait notre requête elle est perdue dans le réseau et donc on ne va jamais livrer à l'utilisateur du contenu donc l'utilisateur pour l'instant il va toujours attendre donc il faut changer de stratégie on va prendre une stratégie qui s'appelle offline first qu'est-ce qu'elle dit cette stratégie ? elle dit que on va aller lorsqu'on récupère une requête on va faire directement la requête dans le cache et on va regarder si à ce moment là on a du contenu et seulement si on n'a pas de cache alors on va aller de toute façon vers le réseau et dans ce cas là notre utilisateur sera bloqué mais dans notre cas on a résolu son problème car au début on avait stocké notre index.html donc ça c'est cool comment on fait ? bon c'est hyper simple on reprend exactement la même structure que tout à l'heure et on peut voir la différence c'est ici avant il y avait fetch qui est là-bas maintenant et on a inversé cache et fetch et donc cette fois-ci c'est lorsque mon cache match on regarde qu'est-ce qu'il nous est renvoyé si il n'y a rien dans le cache qui correspond à index.html la réponse sera nulle et ici du coup l'event sera propagé voilà en fait c'est super simple maintenant pour aller plus loin je vous conseille ce cookbook qui a été créé par Jack Archibald qui est un développeur de Google qui a énormément travaillé sur les progressives web apps et sur du coup les service workers en particulier c'est une vraie bible il y a toutes les stratégies possibles avec à chaque fois des exemples de code et dans quel cas il faut les utiliser et dans quel cas il ne le faut pas on peut faire beaucoup plus de choses que ce que je vous ai montré avec un service worker là c'était pour vous montrer le côté offline alors on peut faire des notifications push avec un service worker de la synchronisation en arrière plan donc c'est lorsque je n'ai pas de connexion mon utilisateur va faire des requêtes et lorsque la connexion va revenir toutes les requêtes vont être exécutées ça c'est top il y a encore plein de choses que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le lien que j'avais mis avant et voilà si vous êtes intéressé petit moment on a une pub si vous êtes intéressé pour aller plus loin aussi dans les services workers et les progressives web apps avec des amis on a monté un meetup donc ça fait 3 mois qu'on existe et du coup c'est top on va faire un 3ème meetup le 24 mai donc si vous êtes intéressé ça peut être super cool même si vous vous amusez à vous aussi tester les services workers ça peut être super sympa voilà si vous avez des questions je suis dispo comment on invalide du cache alors la technique la plus simple on va dire c'est à chaque fois que alors en fait il faut se poser la question à quel moment on veut invalider du cache tout d'abord il y a plusieurs techniques on pourrait imaginer pour stocker un timestamp par exemple dans notre cache et dire cette donnée je veux qu'elle ait maximum un mois ou peut-être une semaine donc ça c'est une première technique une autre technique qui peut arriver c'est par exemple imaginons que j'ai un nouveau service worker qui arrive parce que je veux changer mes stratégies par exemple et en fait je ne veux pas que le cache avant interfère avec ce nouveau et donc là attention la technique est assez simple c'est en fait changer le nom du cache lors de mon déploiement je vais dire en fait au lieu qu'il s'appelle cache v1 il va s'appeler cache v2 et je peux même faire en sorte que lors de l'installation je détruise tous les caches qui n'ont pas le même nom que moi histoire de faire une migration et de cliner le contexte de l'utilisateur est-ce qu'on peut tenir compte de l'état du réseau pour répondre avec telle ou telle stratégie varier ses stratégies en fonction de l'état du réseau je dirais je ne sais pas mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire en fait la question lorsque vous faites un service worker ce n'est pas de vous demander quel est l'état du réseau c'est de vous demander est-ce que cette donnée elle doit être fraîche pas fraîche ou je peux la stocker en statique et en fait une donnée par exemple si je veux recharger ma page je n'ai pas besoin de me poser la question est-ce que j'ai du réseau ou pas un utilisateur qui veut recharger sa page il faut qu'il aille vers le réseau il ne faut pas que vous lui servez du cache donc en fait ce n'est vraiment par requête se demander qu'est-ce qui peut se passer et s'il faut aller vers le réseau de toute façon il faudra aller vers le réseau et si à ce moment-là vous n'avez pas de réseau il y aura un problème mais du coup la question vraiment qu'il faut je ne sais pas si tu n'as pas l'air convaincu mais du coup c'est ça il faut se demander est-ce que ma donnée mon utilisateur il a besoin qu'elle soit fraîche ça dépend de ton profil d'utilisateur si ton profil d'utilisateur c'est un expert par exemple il sait ce qu'il veut faire il sait ce qu'il attend exactement il se peut que lui il veuille profiter d'avoir un maximum de débit pour balancer un maximum d'or et qu'il veuille changer sa stratégie pour qu'on puisse y communiquer l'état du réseau et que l'application s'adapte en fonction du profil de réseau aux choses qui sont possibles de faire et lui permettre de faire plus ou moins de choses à la fois il y a un truc qui peut être très intéressant à faire par exemple il y a une application progressive web qui l'a fait c'est Flipkart lorsque vous êtes hors ligne qui change ses fonctionnalités et du coup pour répondre à cette question du coup il y a des fonctionnalités qui vont être désactivées donc on peut savoir si on a ou pas de la connexion après la qualité du réseau je ne sais pas si c'est mesurable enfin ça doit être mesurable du coup j'imagine avec peut-être en JS il y a peut-être des librairies pour le faire j'avoue que je ne me suis pas penché sur le problème mais souvent on en discute après pour ne pas trop monopoliser la parole ça va être intéressant en termes de sécurité comment on peut s'assurer qu'on est en train de servir du cache qui correspond à notre site j'imagine le problème que tu peux résoudre c'est ça il y a deux du coup réponses à ça la première c'est que la cache API que j'ai présentée que tu as vu cache open c'est une API du coup HTML5 qui déjà marche par domaine en fait donc c'est à dire que du moment que tu fais cache open tu n'es pas en train d'ouvrir le cache de tout le navigateur tu ouvres le cache pour ton site donc déjà tu es limité et les services workers ne marchent qu'en HTTPS aussi donc tu ne pourras pas du coup installer un service worker sur ta petite machine HTTP ou quelque chose comme ça et en local elle marche alors la question est-ce qu'il y a une limite de cache sur la cache API c'est une bonne question je n'ai pas regardé alors il y a une doc officielle vu que du coup c'est une API qui est certifiée par WWC et du coup ouais on pourrait regarder on pourrait regarder c'est forcé qu'il y a une limite je ne sais pas qu'est-ce qui arrive qu'on essaie d'écrire après je ouais non ça peut arriver ça peut arriver après il faut voir qu'est-ce qu'on stocke je pense qu'une bonne pratique c'est pas de stocker des vidéos ou des choses comme ça dans le cache mais pourquoi pas stocker des images ou des trucs qui peuvent commencer à prendre un peu place donc ouais on peut regarder je pense ça va être intéressant est-ce que tu l'as déjà utilisé pour que tu l'as vu sur un site ? oui alors je l'ai déjà utilisé sur plusieurs sites il y a j'ai pas utilisé toutes les stratégies possibles j'ai par exemple utilisé offline first dans celle que j'ai présentée là qui est hyper efficace pour manager des assets donc ça évite que l'utilisateur il recharge par exemple votre header tous les logos et des choses comme ça là c'est directement dans le cache ça va plus vite et en plus l'utilisateur ne télécharge pas quand il est sur son mobile donc il a besoin d'encore moins de données ça vous permet moi je l'ai fait du coup sur une application alors que je pourrais te montrer après où en fait du coup tu vois le header et tu as le logo enfin tu as une requête Ajax qui charge le reste mais du coup en réseau tu vois vraiment hors réseau tu vois vraiment directement ton appli qui s'affiche instantanément donc ça c'est tough pour l'utilisateur donc ça c'est tough pour l'utilisateur pour l'utilisateur pour l'utilisateur et tu as l'utilisateur et tu as l'utilisateur